de présenter un atelier journalistique. Nous m'assons également M. Lanfranc, directeur de l'AFP, qui l'a rejoint. Donc on vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Depuis hier, rebonjour. Donc là, on va parler journalisme, puis on va sans doute parler aussi beaucoup de politique. Puisque, encore, journalisme de politique, c'est très lié. Alors, au départ, je devais être seul, mais mon ami Pierre Lanfranc, qui est rédacteur en chef de l'AFP, l'agence France Presse, était là. Donc il a bien voulu, avec son expérience, parce que c'est un homme d'expérience, qui a été correspondant un peu partout, qui a fait l'Afrique, qui connaît... Oui, j'étais essentiellement à l'étranger depuis presque 40 ans. Et depuis 7 ans maintenant, ça doit être l'âge de raison bientôt. Je raconte la Corse au reste du monde. Je suis correspondant de l'agence France Presse ici, et je raconte à l'extérieur ce qui se passe ici. Il a abandonné la machette pour pour le calibre. Donc, on va parler du journalisme, on va parler du journalisme en général et en particulier. Ce qui est curieux, c'est que quand on dit on est journaliste, ça fait bien. C'est comme un pouvoir. On part du quatrième pouvoir. Mais en même temps, quand on demande aux jeunes quel est le métier qu'ils détestent le plus, ou qu'ils n'aimeraient pas faire, c'est journaliste. C'est un métier qui est profondément déconsidéré comme d'autres. Et c'est lié à quoi ? On ne sait pas. Sans doute à une décrédibilisation profonde de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes. Parce qu'au départ, la vie est simple. On écrit pour donner de l'information. Puis les gens prennent cette information et en fond, en font ce qu'ils veulent. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. On écrit pour donner de l'information. En même temps, de temps en temps, on donne une interprétation et quelquefois, on se transforme en procureur. Ça arrive. Évidemment, moi, j'étais éditorialiste, donc à un moment, je pouvais donner mon avis, mais c'était un avis extrêmement tempéré. C'était l'avis du juste milieu. Ça, c'est bien. Ça aussi, c'est bien, mais au milieu, ce serait peut-être quelque chose de pas mal. c'est le jeu. Le jeu, j'ai eu, parce que le journaliste, au départ, c'est quelqu'un qui ne doit jamais dire « je ». On ne dit pas « je » chez nous. Moi, j'ai été, entre autres, chroniqueur judiciaire, j'ai fait des procès, et dans le Nis-Batin-Corse, c'est le Nis-Batin-Corse, avant moi, quelques années avant moi, il y avait Angelo Rinaldi, qui est devenu un grand écrivain, qui est un grand écrivain. Et je me souviens qu'on le disait toujours « ne faites pas comme lui », parce qu'il y avait un procès, il y avait le procès à Bastia d'un gitan, d'un gitan qui était accusé d'un accusé de beurre, et l'article commençait par « quand j'étais petit, ma mère me disait toujours « le gitan va venir te prendre ». Alors, le rédacteur de l'époque barrait ça, mais en même temps, maintenant, on se dit que c'était peut-être un article qui réévalue autre chose que le respect des codes. Donc, nous sommes dans cet état d'esprit où nous avons tendance à donner notre avis et nous sommes de ce fait un peu responsables ou co-responsables de tout ce qui se passe. Regardez quand il y a un débat télévisé, l'animateur est presque aussi important que les personnes qui l'invitent. On a bien vu, même aux États-Unis, on en parlait de Trump-Clinton, la façon dont l'animateur, le modérateur est critiqué et attaqué. Pourtant, à la limite, lui, il n'est rien. Il n'est rien et on pense qu'il est tout. Donc, nous, nous sommes dans une situation où on pourrait dire comme le pape qui suis-je pour juger, mais on juge. On n'est pas le pape. le journaliste, avant d'être quelqu'un, parce qu'on dit que c'est quelqu'un, c'est quelque chose. Ce quelque chose, c'est le média. Le média qui nous donne notre importance. Nous croyons, nous croyons être, nous croyons être des gens importants. Mais, moi, je rencontre beaucoup d'anciens collègues qui sont complètement dépressifs parce qu'ils ne sont plus rien. ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Avant, toutes les portes s'ouvraient. Les gens les invitaient, les gens les considéraient et d'un coup, ça tombe. Les portes se ferment. J'écrivais beaucoup sur l'indépendantisme et l'autonomisme et à ce titre, j'ai été invité par le gouvernement écossais. Et, quand je suis allé là-bas, il y a un avion qui est venu me prendre à Londres et j'étais logé au Carlton de Dimbourg et j'avais une main-clée avec chauffeur à ma disposition. J'aurais pu monter la seigne, mais j'aurais eu envie de rester. Quand vous passez à l'arrière d'une voiture comme ça dans les rues, on peut dire que les gens se penchent pour voir qui c'est. Le regard des femmes change. mais en même temps, ce n'était pas moi, c'était pour ce que j'allais écrire de la dévolution. On m'emmenait voir des ministres, on m'emmenait à l'université, justement, on m'emmenait au Parlement à assister à des débats, toujours avec une interprète et je voyais comment travaillaient les écossais pour venir en rendre compte chez nous et pas que ça serve d'exemple, mais c'était dans leur lobbying. Ils ne savaient pas, ils ne savaient pas ce qu'était la Corse, ils ne savaient pas, pourtant, ils m'ont emmené chez Boswell, ils m'ont parlé de Pascal Baouli, ce qui est curieux, c'est que le garçon qui m'accompagnait à mesurer 2,10 m était trois fois plus large que moi et il me disait Baouli était un géant en gonflant c'est oui alors moi je disais oui et donc tout ça pour dire que c'est comme des aventures qui nous appartiennent et qui ne nous appartiennent pas nous sommes nous sommes des gens des gens ordinaires dans des situations extraordinaires et en même temps aimer en même temps détester apprécier déprécier quand vous écrivez quand vous écrivez moi j'ai écrit j'ai aussi fait beaucoup de faits divers j'ai commencé j'ai commencé par les faits divers en fait les faits divers à l'époque où les journalistes étaient sur le terrain du fait divers souvent avant la police et moi je n'avais jamais vu je n'avais jamais vu avant d'être journaliste de mort violente je n'avais jamais vu d'assassiner et à la fin je marchais je marchais à côté oui mais alors quand on est dans ces situations on se dit mais qu'est-ce que je vais écrire je vais faire est-ce que je vais faire la narration simple de de ce que j'ai vu est-ce que je vais faire le genre rapport de police ou est-ce que je vais faire de la littérature je me souviens qu'un soir il y avait eu un double assassinat de deux deux membres du banditisme et qui étaient en voiture avec leur femme et qui rentraient des commissions du jour de l'an et les les tireurs il y avait un devant la voiture et deux un de part et d'autre ils avaient tiré sur les deux hommes qui étaient devant et les deux femmes étaient derrière et les femmes ne l'avaient rien eu parce qu'elles s'étaient couchées et les portières étaient ouvertes alors le chauffeur était tombé sur le volant et l'autre était tombé par terre et il avait à la main magazine féminin que les femmes avaient acheté ouvert à la page des horoscopes donc il lisait son horoscope au moment où il a été tué et moi je ne retenais que ça que ça que ça à dire et pourtant je ne pouvais pas écrire ces choses là c'était pas mon c'était pas mon rôle mais j'aurais aimé être dans une dans une autre configuration être écrivain et dire j'ai vu ça parce que vous avez toujours le lecteur le lecteur corse il est particulièrement spécial il est spécial il est pointilleux il est quand il vous félicite vous dites qu'est-ce qui se passe par contre quand il n'est pas content il vous téléphone il vous téléphone et là c'est des phrases comme ça qu'on entend très souvent monsieur pardon oui et donc le le problème du média du média de notre média de notre média nous c'est le problème des autres médias c'est à dire que il chute il chute parce qu'il y a la concurrence des chaînes des chaînes d'info dont on a parlé on parlait hier soir des chaînes d'info c'est mortel parce que on est les gens savent tout avant tout le monde et après le lendemain qu'est-ce qu'ils vont lire ils ont l'impression de déjà tout connaître il y a les réseaux sociaux aussi et les réseaux sociaux il y a les chaînes les chaînes l'info l'info internet vous prenez par exemple corse net info corse net info qui est très bien j'ai lu qu'au mois d'août ils avaient fait 80 000 ouvertures par jour ce qui est énorme oui ça prouve qu'il y a vraiment un attachement à ce média là alors la presse papier la presse papier évidemment elle est elle est confrontée assez tard à ses banques et surtout quand elle quand elle vend moins elle a moins de elle a moins de publicité parce que l'annonceur l'annonceur il n'est pas il n'est pas philanthrope il paye en fonction de la vente et il paye en fonction du contentement si ça ne se vend pas si on vous dit torche matin tout ça oui là le il va avoir tendance à baisser à baisser ses tarifs et donc il y aura moins d'argent etc c'est pour ça que l'indépendance l'indépendance de la presse puisqu'on parle d'indépendance dans une fiction c'est fictif tout ça l'indépendance de la presse elle dépend en grande partie de son autonomie financière moi quand j'ai commencé à travailler j'étais donc à 10 matin le propriétaire s'appelait Bavastro Angelo Rinaldi disait j'ai commencé dans un petit journal d'un petit maçon italien enrichi donc il n'a pas eu un article pendant 20 ans et ensuite c'était Lagardère a acheté alors quand Lagardère achète un journal Corse matin c'était 0,01% de son argent donc on était il pouvait mettre tout ce qu'on voulait et on pouvait dire aux gens on fait ce qu'on veut on dit ce qu'on veut on fait ce qu'on veut après après ça après ça a changé ça a changé lorsque lorsqu'Hersand a pris Hersand c'était sur des vieilles vieilles cultures collabos et en même temps très colonial puisque ça fait fortune dans la presse coloniale ça nous a mis ça a mis le journal dans dans une logique qui était différente cette logique on a essayé de la discuter c'était moins de proximité pour nous c'est la proximité qui compte nous on est des gens même les gens des villes ont des villages même les les gens de la communauté de destin ont des villages les gens d'Adespora qui achètent le journal ils pensent à leur petit coin donc c'était c'était plus ça c'était la logique du fait d'hiver il fallait faire on met un scooter renversé ça vous fait un article maintenant et les gens notre mentalité à nous encore une fois particulière c'est qu'on on sait qu'on est comme ça mais on n'aime pas qu'on le dise on est un peu un peu violent un peu tout ce qu'on veut parfois de parti pris de mauvaise foi mais il faut pas que ce soit le quotidien d'un journal et R100 a fait une politique très très dure qui continue avec tapis qui continue avec tapis bon maintenant il y a la pension unique elle passe par d'autres canaux bon chez nous chez nous elle passe même par la une sorte de co-officialité bidon qui permet d'évacuer le reste oui mais c'est c'est très c'est très aléatoire nous vivons dans un monde où la manipulation nous ne pourrons pas dire actuellement il existe en Corse un média indépendant le média indépendant c'est un média qui pourrait arriver avec plein d'argent plein de journalistes aussi parce qu'il faut aussi des journalistes il faut faire un journal des vrais journalistes des journalistes qui connaissent le terrain qui connaissent vous voyez quand vous faites quand vous faites un procès moi j'ai fait des procès des grands procès des petits procès j'avais fait le procès de quelqu'un qui avait un garçon charmant qui en avait décapité un autre avec un couteau avec un couteau qui ne coupait pas et il avait jeté sa tête derrière un mur donc le corps était assis et la tête était en bas et moi j'étais donc à l'audience puis la mère est venue et a dit nous sommes cousins demain demain il faudrait dire qu'il était gentil alors mon cousin mon cousin il était complètement ravagé c'était pas mon cousin en plus mais cette proximité là cette cette connivence elle entre dans ce que les gens remarquent c'est la différence de notre traitement sur les affaires de Corse entre le journalisme continental et le nôtre et nous sommes il nous arrive il nous arrive de moins en moins parce qu'il faut être habile mais il nous arrive d'être plus nuancé et de faire très attention à ce que nous nous écrivons beaucoup plus que les gens qui sont loin et qui n'ont pas les problèmes qui pourraient arriver et il y a souvent dans les rédactions qui sont dirigées de l'extérieur comme c'était le cas pour moi pendant longtemps un conflit là dessus les gens disent mettez le nom et nous on dit non on ne met pas le nom mettez le puisqu'il est ailleurs et ça se termine parce que la famille téléphone forcément pour pas qu'on mette le nom et donc on donne le numéro du rédacteur en chef qui est ailleurs à la famille pour qu'elle l'appelle et là quand il entend la façon dont on lui parle qu'il ne connait pas il n'est pas dans ce bain linguistique quand il entend les grossièretés les menaces et la façon dont il va être découpé en morceaux là il ne met pas le nom mais en même temps c'est un jeu et Pierre d'ailleurs qui est là Pierre Lenfranc lui il est très exposé beaucoup plus que moi parce que lui ce qu'il écrit est diffusé partout dans le monde entier et il lui arrive de marcher sur des oeufs moi je raconte la Corse à l'extérieur c'est à dire bon en deux mots on est grossiste et généraliste en nouvelles à l'agence France Presse grossiste parce qu'on fournit des nouvelles à tous les médias qui sont abonnés bien sûr radio, télévision site internet journaux et généraliste ça sera la politique le fait divers la culture le sport l'économie enfin tout ce qui peut faire un journal et ici alors notamment depuis 2015 depuis des élections en décembre 2015 c'est devenu un exercice de très haute voltage de raconter ce qui se passe en Corse et moi j'ai quand même presque 40 ans de métier derrière moi j'ai travaillé dans des pays très compliqués un peu partout en Chine au Proche-Orient je dirigeais des bureaux en Turquie je travaillais souvent en Union soviétique enfin bref des pays où on n'était pas tout à fait c'était pas simple de travailler mais ici depuis 2015 notamment et je vais essayer de ne pas faire de politique je reste comme on doit être à l'AFP très factuel moi j'ai travaillé avec des confrères et des consoeurs sans jamais savoir même pouvoir imaginer quelles étaient leurs opinions politiques ou quoi c'était une espèce de communauté de destin parce qu'on travaille en six langues et donc il y avait des gens de tous horizons en plus bon vu moi j'ai passé 60 ans maintenant donc à l'époque il y avait des gens qui avaient eu des parcours de vie assez originaux des exilés d'Amérique du Sud des anciens des gens qui venaient des pays de l'Est enfin oui des gens avec des parcours très 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 riches un de mes premiers patrons c'était un ancien de la deuxième DB un jeune qui avait libéré Paris enfin bref tout ça c'était très riche et tout et il y avait des règles professionnelles intangibles les faits seulement les faits et le respect absolu de ces faits et d'essayer de donner de raconter une histoire une info sous différents points de vue sous différents angles le lecteur ensuite se faisant son avis et aujourd'hui je trouve et la Corse est vraiment un remarquable laboratoire à cet égard et c'est un journaliste corse qui vous parle de confusion désormais entre médias et propagande et on a des médias désormais de plus en plus qui font une espèce de chose qui s'appelle de la propagande un petit peu et non plus de l'information alors on l'a vu là ces dernières semaines et ces dernières années mais autres ces derniers mois sur des affaires qui ne sont pas non plus extraordinaires au départ mais comme Cisco l'affaire de Cisco ou ailleurs il y a une véritable frénésie dans les rédactions parisiennes ça se passe en Corse et c'est une espèce de délire et alors là c'est le flux continu des présupposés connus d'idées toutes faites etc. et ça devient très compliqué ça devient très compliqué car y compris à l'agence France Presse où moi depuis 7 ans je suis en Corse je raconte la Corse bon après alors il suffit d'avoir un petit peu de savoir-faire parce que l'objectivité c'est une vaste foutaise c'est de la plaisanterie mais enfin il existe la rigueur il y a l'honnêteté et le travail le journalisme c'est vraiment un métier qui demande beaucoup beaucoup de travail c'est pas simplement avoir une carte de presse qui permet d'entrer le seul vrai avantage c'est d'entrer gratuitement dans les musées nationaux sans payer et sans faire les files d'attente c'est quand même sympa mais c'est une énorme responsabilité sinon le journalisme c'est pas moi j'ai grandi j'ai fait ça parce que j'avais lu Tintin c'est pas des blagues à l'âge de 7 ans je voulais faire le journaliste grâce à Tintin donc ça c'est bien j'ai fait ce que je voulais mais c'est quand même plus compliqué parce que Tintin il écrivait rien lui il n'avait pas à écrire il voyageait il avait des aventures géniales mais il n'écrivait pas quand il faut écrire et ici ce qui a toujours été intéressant même si ça a évolué il y a eu pas mal de gens de l'extérieur qui sont venus mais ici il y avait une espèce de rigueur un peu comment dirais-je un savoir-faire un petit peu oriental de dire les choses sans les dire de lire un compte-rendu politique ou un fait divers où il n'y avait pas le nom mais on savait qui c'était ou avec beaucoup de délicatesse aussi il y avait de la délicatesse il y avait du respect et en même temps c'était plein d'infos quand il y avait le Provençal quand il y avait les deux journaux en concurrence etc et puis des années 80 moi je venais très souvent à l'époque période où j'étais basé à Paris ou à Marseille et puis je venais faire des reportages ici il fallait quand même faire extrêmement attention à ce qu'on disait c'était un peu physique à l'époque bon mais il y avait une vraie rigueur il y avait un vrai professionnalisme un vrai savoir-faire il fallait être un peu diplomate souvent bon savoir discuter et tout mais beaucoup de respect de respect de l'information du fait et puis du public le journaliste son seul maître c'est l'événement et son seul patron c'est le lecteur ou l'auditeur enfin qui le fait vivre donc ça marchait comme ça aujourd'hui il faut asséner des vérités il faut asséner des vérités où il y a des méchants et des gentils alors nous c'est con mais on est toujours les méchants ici on est les méchants on est il y avait un avocat au procès de CISC l'autre jour maître Antomar qui expliquait qu'on a toujours été la Corse a toujours été le fédient de la république depuis pas mal de temps il est devenu le violent de la république française et depuis quelque temps c'est le raciste de la république alors c'est bon on est tous des fainéants des tricheurs et des racistes c'est connu c'est comme ça mais c'est comme ça maintenant c'est comme ça donc ça m'a fait penser à une chose j'ai retrouvé ça sur internet et j'avais étudié ça à la fac à Aix dans les années 70 c'est la propagande politique alors il y a un philosophe qui s'appelait Jean-Marie Domnac qui avait fait un petit traité sur la propagande politique avec les 5 règles de base et je m'y retrouve j'en parlais à Jacques je m'y retrouve entièrement dans le métier que je pratique depuis 40 ans je vais bientôt quitter et c'est un peu triste parce qu'il m'a tout donné je lui ai tout donné bref on s'adore mais je vais le quitter sans me retourner ce métier là ça reste un très beau métier mais il faut réfléchir à ce que ça devient alors il y a 5 règles de la propagande et vous les retrouvez dans les médias et notamment le traitement des médias sur la Corse c'est la répétition qu'on répète à satiété qu'à Cisco il y a eu des ratonnades épouvantables que la communauté maghrévine a été attaquée par la communauté Corse il y a une communauté Corse en Corse vous êtes au courant donc la répétition même si l'info est comment dirais-je n'est pas tout à fait correcte ou vérifiée on le répète ensuite c'est orchestré c'est orchestré parce que l'AFP nous on est au coeur on est fournisseur en gros et tout mais moi il y a des affaires dont je ne parle pas parce que j'estime que ce n'est pas vraiment intéressant dans un journal et je le fais avec le plus de rigueur possible mais si jamais il y a eu un tag sur une annexe de boucherie dite à l'âle je ne sais pas où dans un faubourg de Gizona je ne sais pas où personne ne connaît il y a eu trois il y a eu un crétin qui a écrit un petit truc et tout il faut en faire trois kilos alors que ça se fait à longueur de journée à Montpellier à Bordeaux à Strasbourg je ne sais pas où donc c'est orchestré alors l'info elle vient on la relaie on la multiplie ensuite il y a le grossissement dans ces cinq règles de la propagande politique le grossissement qui consiste à scénariser un peu on met en scène il y a le problème des chaînes de télévision continue dont parlait Jacques alors ce sont des jeunes gens des jeunes femmes souvent très jeunes payées à la pièce comme ça si ça ne leur plaît pas ils dégagent il y en a 15 derrière la porte qui attendent pour prendre le job ils sont payés en CDD pendant des années c'est des petits des jeunes mercenaires d'info qui ont fait Sciences Po qui parlent d'autres langues et tout mais ça ne fait rien ils débarquent là ils veulent faire le journaliste alors ils font ça ils passent à la télé c'est une espèce de mercenariat alors c'est scénarisé c'est mis en scène on met en scène l'événement là on va en Corse c'est pire que le Congo belge et la guerre du Biafra de couvrir la Corse maintenant puis ça rentre dans les trucs je vais en Corse on a croisé encore un gars d'Europe 1 tout à l'heure il est bien gentil mais bon il tourne en ville et tout il attend les émeutes après le verdict du procès de Paris des trois jeunes étudiants Batigny et ses deux camarades donc on répète on orchestre on grossit et on transfuse on transfuse à partir d'une valeur qui est partagée par tout le monde le racisme c'est pas bien bon c'est vrai c'est tout et pour aller vers autre chose alors on l'a vu avec Charlie Hebdo ça comment l'attentat de Charlie Hebdo à Paris est parti complètement ambiberine sur un truc qui au départ bien évidemment scandalise tout le monde et ensuite après ce débat sur la liberté d'expression la liberté d'expression on est plutôt tous pour quoi et la discussion sur le blasphème et tout le monde transfuse et le dernier caractéristique c'est l'unanimisme alors nous on est formidable parce qu'on est quand même étant le seul racisme autorisé de la république le racisme anticorse et moi je le vis mais je vous raconte pas je suis pas furieux ni bourré mais dès que je débarque à Paris avec mon petit veston et tout on me demande si bien sûr je suis armé 63 balais père de famille nombreuse je me balade toujours armé c'est connu puisque je m'appelle Lanfranc je travaille ici alors voilà et je trouve qu'on est de plus en plus on essaie de plus en plus d'imposer une façon de penser mais c'est pas que ici on va aller aux Etats-Unis avec l'élection de Trump c'est un monsieur qui ne m'intéresse absolument pas pas plus que Madame Clinton encore que je pense c'est un vrai danger Madame Clinton mais les médias ont pris partie ça y est ils ont décidé qu'il y avait une gentille et un méchant et tout est transposé comme ça il y a trois jours un débat à Trump-Clinton BFM pour pas la citer à la sortie on passe quatre interviews qui étaient quatre interviews favorables à Clinton le téléspectateur de base que je suis là en l'occurrence parce que je ne m'occupe pas des Etats-Unis actuellement il aurait aimé avoir deux points de vue de l'un et deux points de vue de l'autre après j'essaie de me faire mon idée ah non on crée cet unanimisme qui fait aussi une espèce de mimétisme tout le monde va dire à peu près la même chose ah mais l'AFP l'a dit alors à partir de là on reprend mais moi c'est plus l'AFP que j'ai connu où on avait nos propres sources où on vérifiait où on doutait on était payé pour douter c'est pas mal c'est plutôt bien de douter de jamais être satisfait ce que vous disiez Marie-Hélène de jamais être satisfait du travail qu'on a en eu un article et on n'en est jamais satisfait on dit mais j'aurais pu dire ça autrement peut-être que ça c'est pas tout à fait sûr depuis une dizaine d'années bon ça sortira pas de Corse mais depuis une dizaine d'années à l'agence France-Presse on a eu des consignes elles ont été écrites de reprendre systématiquement les radios les télés enfin un truc qu'on n'a pas eu on le reprend chez les autres et alors on dit mais si c'est une bêtise ah mais ça fait rien on corrigera après on rectifiera après ça fait un peu peur quand même c'est de la manipulation c'est de la propagande c'est un mimétisme voilà voilà les faits divers qui sont grossis qui sont exagérés qui sont pas vérifiés alors nous on est en plein milieu là-dedans on est en plein milieu surtout depuis les élections de 2015 parce qu'avant moi j'avais mes règles professionnelles j'avais à peu près la paix sur la Corse franchement je racontais ce que je voulais je faisais même la Corse heureuse la Corse qui marche bien la Corse qui produit maintenant c'est fini ça c'est fini avant-hier mardi j'ai fait une note ce qu'on appelle une note de lecture c'est-à-dire un petit article sur un guide gastronomique franchement là c'est pas politique de l'excellent Nicolas Strombone parce qu'il est excellent qui est caviste à Ajaccio qui a été élu meilleur caviste de France en 2011 et qui a fait un guide magnifique ce qu'on appelle un beau livre dans l'édition aux éditions Marabou qui est une édition une maison d'édition de référence sur les guides touristiques ils appellent du pain, du vin, des oursins son bouquin est remarquable et il méritait d'être mentionné à l'AFP comme il va l'être il va passer sur Télé Matin il va passer sur l'émission gastronomique de France Inter sur une demi-heure il va être dans le Figaro et c'est là alors moi j'ai envoyé mon petit papier et il a été censuré il est parti à la poubelle alors j'ai dit c'est dommage enfin c'est bizarre et puis je suis un petit peu d'expérience et de savoir-faire dans cette maison où je suis rédacteur en chef quand même alors on me dit non non mais pourquoi on parle de ce guide et pas d'un autre et je dis on parle de ce guide parce que c'est le premier du genre et il est très bien fait et c'est une nouvelle de raconter la sortie de ce guide et puis voilà et puis ça n'a pas été utilisé en revanche hier soir où il y avait quelques échauffoirs à Bastia c'était pas la fin du monde mais là c'était Brandman Combat à l'agence France Presse parce que l'accord c'était affaillissant et j'ai entendu sur France Info ce matin Bastia en effervescence en attente de possibles émeutes comme hier soir au coeur de la ville en fait c'est au centre-ville si on dit dans le centre-ville bon c'est neutre mais au coeur de la ville c'est le coeur qui est touché le coeur saigné le coeur de Bastia vous voyez cette espèce de mise en scène d'orchestration de l'info voilà c'est devenu compliqué c'est devenu compliqué bon les journaux les radios tout ça appartient à des groupes financiers à des divers et variés Jacques parlait de la Gardère mais la Gardère aujourd'hui c'est le Qatar donc si Corse Matin était toujours entre les mains de la Gardère ça serait le Qatar donc les affaires du SCB les banderoles Qatar, PSG et tout ça ferait tout de suite des gens à la porte enfin bref c'est toute une chaîne c'est devenu beaucoup plus compliqué il y a beaucoup plus de médias beaucoup plus de technologies tout est merveilleux on transmet on est au milieu du Sahara on peut donner la réaction du président des Etats-Unis et tout mais je pense avec ma petite expérience mais surtout les années ça c'est qu'il y a beaucoup moins de liberté et qu'on est beaucoup plus tout est beaucoup plus contrôlé et qu'on est passé vraiment d'une presse qui n'a jamais été parfaite c'est pas une science exacte le journalisme mais on est vraiment entré dans l'ère de la propagande et c'est préoccupant le journalisme c'est un petit peu un mal nécessaire en démocratie si tant est que la démocratie on y croit enfin c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres mais voilà parce qu'on pourrait on pourrait aussi compter sur l'exigence des gens qui disent nous ne voulons pas ça mais en fait les gens se contentent de ce qu'ils ont et surtout les jeunes générations ils n'ont pas eu ce qui était écrit avant où il y avait des analyses où il y avait des débats où il y avait des propositions et on incitait à l'échange on incitait à l'échange là c'est c'est difficile vous prenez même à la radio vous écoutez le forum le matin de de l'RCFM il y a de tout et il y a quelquefois de la spontanéité de mauvais allois parce que justement les gens ne sont plus préparés à s'exprimer eux-mêmes alors ils sont dans la pulsion ils sont dans l'anathème ils sont dans la revendication immédiate mais on pourrait leur dire allez au-delà on pourrait leur dire allez au-delà faites quelque chose parlez exprimez-vous mais eux pourraient nous dire commencez c'est à vous de commencer c'est à nous de commencer mais nous nous n'avons plus la place pour faire ça nous on est on a un 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 crétin qui arrive ici qui est connu on va lui faire deux pages il faut dire qu'il aime la Corse et c'est comme ça moi j'ai fait ça j'ai fait le puis arrêtez moi j'ai fait du people pendant j'ai fait du people pendant des années c'est évident quand vous allez j'avais j'avais écrit justement un des livres dont on a parlé hier soir je venais de le finir dans la douleur j'étais 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 assez assez content puis en même temps en souffrance d'avoir fini et on m'envoie sur le bateau de Johnny Hallyday à Bonifacio donc je vais il faut faire la bise à Laetitia il faut faire monter sur le bateau et il y a une interview qui se fait de façon de façon banale il aime la Corse Laetitia est malade moi ça va j'ai fait un gros caca et ensuite je descends je descends du bateau il y avait des gens en bas ils me caressaient ils me caressaient comme si j'avais été un saint une icône parce que j'avais été avec Johnny moi je pensais à mon petit livre de merde il voulait mettre Johnny et en même temps ça aussi c'est le métier quand on fait quand on va dans des choses comme ça quand on va moi je je passais mon temps entre Speron entre Speron et Cavallo quand on va quand on va sur l'île de Cavallo il y a toute la rangée de petites villas plastiquées à l'âge d'or du front et ensuite ça a été bien oublié tout ça vous êtes dans un autre monde dans un monde qui est gouverné par eux-mêmes vous avez un gouverneur là-bas vous avez un gouverneur qui gère l'île avec tous ses riches autour et et moi j'étais chez Victor Emmanuel de Savoie j'étais chez lui imaginez vous êtes chez quelqu'un vous devez écrire il n'a pas du tout vos idées ce type-là il n'a pas vos idées il est avec sa femme il est avec son fils qui a épousé Claudine Courreau l'actrice et vous êtes dans cette maison et vous avez comme invité un chanteur qui s'appelle Zoukero qui vous chante des chansons pendant que vous êtes à table la belle vie et ensuite il faut retourner chez soi reprendre le bateau et dire que ces gens sont merveilleux qu'ils aiment la Corse mais qu'ils ont peur de la mafia parce qu'ils ont peur de la mafia en fait ils invitaient à faire l'article juste pour qu'il y ait cette ligne nous avons peur de la mafia sous-entendu que la France fasse la police sur l'île de Cavallo la police de Cavallo j'ai été invité par la gendarmerie à écrire pour eux pour les gendarmes nous sommes partis en hélicoptère et moi j'avais peur nous sommes partis d'injection d'hélicoptère parce que l'hélicoptère datait de 1950 alors il vibrait et quand nous sommes arrivés là-bas il y avait l'héliport du gouverneur avec son hélicoptère à lui avec un salon à l'intérieur on avait on avait l'air de cloche et et j'étais venu pour voir l'ordre pour voir l'ordre et dans cette dans cette villa dans cette villa sur l'eau pratiquement il y avait des des vestiges des vestiges pris en mer des amphores et il y avait surtout une roue de char romain je n'avais jamais vu de vraie roue de char romain il y avait une roue de char romain et un des gendarmes qui était là a dit mais vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de prendre ça et le colonel de gendarmerie a dit excusez-le monsieur excusez-le c'est un con c'est un breton voilà le pipo le quotidien c'est ça et après vous mettez devant votre ordinateur et vous dites merveilleuse journée passée oui oui charmant charmant tout est charmant et Asperon c'est pareil tout est charmant tout est oui tous les mais ça en même temps ça prend des pages ça prend des pages et des pages dans l'image que nous avons de notre terre moi quand je quand j'écris tout ça je ne suis pas illocent je sais que je sais que c'est de la poudre aux yeux je sais que ces gens là sont des vampires des sangsus je sais qu'ils nous dénaturent je sais qu'on donne qu'ils nous méprisent je sais qu'ils nous méprisent on est des on est des des chiens des valets oui j'étais allé un dimanche à Asperon et chez Bernard Kouchner c'était un dimanche et il venait d'arriver il y avait un problème de robinet ils ont téléphoné au plombier de de Bonifacio le plombier est arrivé en courant un dimanche chez moi il ne serait pas venu il n'aurait même pas répondu tu es l'eau chez toi ? oui depuis peu si vous avez des questions alors moi j'ai sur alors moi on ne montre pas alors juste déjà pour étayer ce que vous disiez sur l'utilité je suis d'accord ça n'existe pas et ensuite ça entraînera une question de ma part bon c'est vrai deux trois exemples sur l'objectivité bon déjà il y a le fait qu'elle n'existe pas simplement parce que tout le monde au fond même si il n'est pas affilié à une personnalité politique ou un parti tout le monde a une affinité pour une idéologie ou une autre voilà moi si j'ai un journaliste en face de moi vous par exemple et que vous me dites non non j'ai aucune affinité à l'idéologie je ne pense rien je n'ai aucune idée bon je vais vous traiter de menteur et je pense que j'aurais raison non bon après deux trois exemples dans l'actualité sur l'inexistence de l'objectivité prenons la bataille d'Alep qui se joue aujourd'hui en Syrie bon le traitement on a l'impression que les journalistes qui en parlent depuis la France ou même ceux qui sont là-bas on a l'impression qu'ils nous font le remake de Stalingrad avec d'un côté les héros soviétiques qui résistent aux méchants nazis et donc dans le rôle du héros soviétique les gentils rebelles et dans le rôle des nazis le méchant Assad le régime Assad alors que c'est jusqu'à Nouvelle-Londe en gouvernement bon après bon je ne sais pas peut-être que c'est ça mais bon voilà pour dire que c'est subjectif déjà le choix de traiter un sujet et le choix de l'angle du sujet qu'on le traite d'un côté ou de l'autre sans forcément prendre position mais qu'on montre un côté ou l'autre ensuite autre exemple on parlait tout à l'heure du procès qui vient de qui vient de se terminer à Paris bon pendant ce procès il y a des enquêteurs qui font des rapports notamment un enquêteur de l'ASDAT qui dit qu'à l'époque des faits les trois prévenus étaient membres d'un syndicat étudiant G.I. pour ne pas le citer G.I. qui à l'époque des faits n'existait pas bon moi je le tweet quelques jours après je vois un article passé je ne sais plus si c'était Corse ce matin ou on vit à ce thé et qui dit pas qu'il cite ce brave enquêteur de l'ASDAT qui dit des conneries mais qui dit dans le corps de l'article voilà les trois prévenus étaient membres de G.I. à l'époque des faits donc voilà on reprend des trucs à droite à gauche et puisque ça vient de quelque chose d'officiel entre guillemets ou d'un appareil étatique en tout cas on reprend et ça c'est il y avait une histoire quelques années une dépêche de l'AFP je crois qui avait annoncé le décès de Kanka alors qu'il n'était pas mort il me semble qui avait été repris par tous les médias ça aussi des fois c'est embêtant moi je trouve ça assez bizarre quand je vois des articles sur internet notamment avec en bas source AFP ça veut dire que certains journalistes partent du principe qu'ils ont reçu la dépêche AFP donc c'est bon le travail a été fait à leur place eux ils n'ont pas mené d'investigation ils n'ont pas analysé ils n'ont qu'à recopier la dépêche de l'AFP et tout est fait donc tout ça pour dire que en Corse je trouve que c'est encore plus problématique ça puisqu'au niveau de la presse presse écrite et presse audiovisuelle on a un journal télévisé qui est celui de l'Iasté là bon après il y a Télépaèse mais bon c'est pas très très suivi et là vraiment un seul quotidien bon après je ne sais pas s'il y aurait de la place au niveau de l'audience pour un second quotidien ou un second JT mais ça pose ça pose quand même un vrai problème puisqu'il ne se revendique pas de presse d'opinion et heureusement mais finalement toute presse elle est d'opinion puisqu'elle ne peut pas être objectif donc voilà moi ce que je voulais vous demander c'est que comment vous la voyez vous le voyez ce traitement de l'information en Corse et quelles solutions on pourrait avoir pour essayer de sortir de cette espèce de chape de plomb qu'il y a mais chape de plomb qui change de couleur en fonction du vent en fonction de la direction du vent mais quand même chape de plomb lorsque lorsque je suis rentré à Corse ce matin en fait on est venu me chercher on est venu me chercher comme des chasseurs de tête qui sont venus me chercher parce que il fallait il fallait contrer le Provençal la Corse le Provençal le Provençal avait nommé à sa tête un journaliste qui était Jean-Déla Plaine qui était directeur de la Provence donc ils se sont dit il y a des gros calibres qui arrivent il va falloir muscler la rédaction donc il fallait que les gens ils voulaient prendre des gens qui écrivent c'est la différence c'est là il fallait des gens qui écrivent donc on s'est retrouvé moi j'avais mes amis Joseph Guipollet et Nicolas Giucci qui étaient au lycée avec moi étaient passés dans le journal donc c'est eux qui ont intrigué pour que les gens viennent me voir et ils sont venus on a discuté moi je ne voulais pas je ne voulais pas en fait la première fois que j'ai eu mon nom dans Corse ce matin c'était quand j'étais étudiant et que j'avais lancé un côté monotov sur Nice ce matin c'est la première fois que j'ai eu mon nom et j'ai eu mon nom et tout de suite au village les gens l'avaient lu et après et j'étais pas tellement porté porté sur ce journal sur ce journal sur ce qu'il représentait mais pourtant après le PDG le rédacteur en chef il est venu le PDG après est venu me voir on s'est rencontré dans une station de service dans le bar d'une station de service pour discuter tranquille c'était comme un et on m'a présenté on m'a présenté une carrière époustouflante où toute ma famille allait être intégrée c'est pas vrai oui bien sûr et donc je suis arrivé je suis arrivé dans ce journal et il y avait à côté l'autre journal la Corse le Provençal et Nispatin Corse donc c'était ça les deux journaux vendaient beaucoup mais à un moment Nispatin a monté et l'autre a descendu l'autre a descendu mais en tout ça faisait à peu près 50 000 exemplaires par jour en Corse il y a eu la fusion il y a eu la fusion des deux journaux la fusion des deux journaux donc on ne voulait pas on ne voulait pas licencier licencier des personnels dans cette fusion cette fusion qui était gérée par par Hachette Média et les gens les gens du du Provençal sont passés sur le supplément la Corse votre hebdo et moi pour montrer que nous étions tous gentils et que nous nous aimions ce qui n'était pas le cas on était en concurrence on m'a donné une sorte d'otage à la Corse votre hebdo parce qu'on a fait il nous est arrivé quelque chose de particulier pour vous dire comme la presse est dure nous étions en train de fêter notre réconciliation notre union un soir dans un dans un restaurant dans un restaurant d'Ajaccio qui s'appelle le 2023 et on on était tous ensemble et c'était la cuisine c'était à l'Aigredoux parce qu'il y avait des gens qui se détestaient on s'envoyait des pointes on se oui et il y avait une très mauvaise ambiance et à un moment à 11h arrive une nouvelle Jean-Paul de Rocazère est mort nous on avait déjà fait les pages on avait anticipé donc on est tous partis en courant et le lendemain on avait la mort de Jean-Paul de Rocazère en titre et les autres on n'avait rien nos nouveaux amis nos frères il y a eu une grande période de flottement c'est ça l'histoire des médias c'est de la médiocrité c'est du de l'envie c'est des des rivalités et donc moi je suis passé justement pour compenser pour compenser pour dire voilà nous mettons quelqu'un de chez nous qui pourrait nous servir qui pourrait nous servir qui écrit sur la politique qui a fait tous les procès qui a fait le procès le procès de Bonnet le procès de le procès de Rignac qui a fait tout ça nous vous le donnons nous vous le donnons un transfert c'était symbolique parce qu'avant les patrons les patrons de presse des deux journaux s'étaient mis d'accord pour pas qu'il y ait de mercato c'est à dire qu'on pouvait pas solliciter quelqu'un parce que c'était la grande tendance de dire on te paye deux fois tu t'en vas donc ça ils s'étaient mis d'accord pour blinder pour blinder cette possibilité c'était impossible mais donc il y a eu c'était énormément vendu énormément vendu les deux journaux et ensuite à la fusion le journal le journal le quotidien unique ce qui débutait le quotidien unique le quotidien unique il y a eu un moment aux élections municipales d'Ajaccio où il y avait deux mouvements nationalistes rivaux un qui trouvait que l'autre passait plus et il a appelé le journal la Pravda et c'est resté pendant quelques années on était la Pravda qui est un très bon journal c'est un très bon journal en plus si on avait pu être la Pravda ça aurait été bien obligation bon tirage obligation d'acheter au moins la vraie vie et à ce moment là c'était l'âge d'or l'âge d'or de Corse Matin ça a été là c'était le plus fantôme de pénétration de France le journal là on parlait d'importance on était vraiment important on était vraiment important on était imaginez que quand quand Bonnet met le flot aux paillotes on m'appelle pour que j'aille chez Jospin manger du cake en buvant du thé pour qu'il me dise à moi qu'il n'y était pour rien moi qui suis oui et je mangeais du cake donc avec Jospin pour qu'il m'a expliqué que lui c'était Chirac que c'était Chirac que c'était le chemin de vent que c'était pas lui maintenant c'est impensable le temps Corse Matin ne compterait pas alors que Corse Matin comptait à l'époque on est monté à 60 000 exemplaires par jour 60 000 exemplaires par jour quand vous pensez qu'un journal est lu par trois personnes c'est à dire que toute la Corse toute la Corse lisait Corse Matin simplement parce que parce qu'il y a eu une volonté une volonté de de faire une sorte de service public il y avait tout que ce soit les pharmacies que ce soit les cinémas que ce soit les bateaux que ce soit les avions toutes les associations avaient droit de droit de parole c'était 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 impressionnant un jour j'ai fait je suis allé remplacer quelqu'un à l'agence de Panteauvé qui pendant pendant quelques quelques jours j'ai appuyé sur le bouton des messages qu'on pouvait diffuser qu'on pouvait diffuser indéfiniment qui étaient des services il y avait trois pages il y avait trois pages de journal et il suffisait de piocher dedans à ce moment là à ce moment là ça a vraiment été ça a vraiment été quelque chose de évident là il y avait l'objectivité puisque au fond les gens étaient obligés de passer par nous et nous étions enfin une fois nous étions riches maintenant nous ne le sommes plus maintenant si si on dit Gilles Simeone c'est la catastrophe Gilles Simeone peut déjà qu'il ne donne pas beaucoup oui il ne donnera plus rien parce que c'est devenu pas de la mendicité mais en fait tout est tout est tout est facturé maintenant et c'est pour ça aussi que ces gens ces associations ces ces services ces médecins de garde ces pharmacies maintenant tout le monde doit payer pour passer comme il ne le paie pas parce qu'il y a les réseaux sociaux parce qu'il y a l'information parallèle parce qu'il y a d'autres tous les autres moyens d'information le journal progressivement perd perd de son intérêt et à la différence de l'eau et de la nourriture le journal on peut s'en passer rien n'oblige les gens à lire un journal à l'acheter et surtout le problème c'est qu'on se déshabitue très vite de le lire il n'y a pas une fidélisation une fidélisation du l'abattant ils essayent de de brader des abonnements faire des choses comme ça ou de vendre devant les supermarchés pour essayer c'est très difficile parce que le lectorat le lectorat ne suit pas lorsqu'il y a eu une grève il y a eu une grève des porteurs il y a eu une grève des porteurs du journal qui a duré un mois il y a quelques années le journal a perdu 30 millions d'euros cette grève des porteurs elle n'a pas désorganisé le journal elle a désorganisé l'île les gens n'avaient plus des enterrements il y avait des enterrements sans personne et il n'y avait plus de fêtes plus rien c'était l'importance du journal à ce moment là elle a été vue en creux par son absence je me souviens qu'un homme politique corse un homme politique corse de droite avait suggéré qu'on lise les avis de décès à la radio imaginez l'émission c'est la joie mais en même temps c'est dire comme c'était important on dit une des définitions du journalisme c'est de dire du journal c'est qu'il nous apprend la mort de gens dont on ne savait pas qu'ils étaient vivants mais chez nous ce n'est pas le cas il y a toujours quand on lit à la vie de décès il y a toujours quelque chose qui nous raccroche à quelqu'un et c'est valable aussi dans les faits divers c'est valable dans les procès c'est valable partout quand vous quand vous suivez un fait divers à un moment vous savez que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous connaît et c'est valable quand vous voyez quand vous êtes au banc de la presse et que vous voyez les accusés en face vous savez que il va y avoir un lien qui va se faire à un moment ou à un autre c'est comme ça c'est pour ça que l'objectivité quand on parle l'impossible objectivité parce que moi je ne suis pas je ne suis pas forcément objectif quand j'écris je peux être j'étais si vous voulez il m'est arrivé comme j'étais éditorialiste il m'est arrivé d'être donc éditorialiste c'est celui qui fait l'édito qui donne la pensée du journal il m'est arrivé d'être de droite dans l'édito de gauche dans la page à côté c'est ça les gémeaux et ça ne me pose aucun problème il m'est arrivé d'être d'aller faire les soirées de réconciliation nationaliste de Améliachar et après de dire que tout allait bien dans un papier et dans un autre de dire vraiment c'est nul oui parce que c'est en même temps c'est l'objectivité générale on est tout et on n'est rien autre chose il y a aussi un vrai problème aujourd'hui c'est la dictature de la vitesse et du temps qui passe très très vite et tout et de la concurrence alors l'erreur elle est toujours possible je ne sais pas le mort à qui tu fais allusion c'est peut-être Martin Bouygues et Martin Bouygues qui a été tué par l'AFP il y a un an ou deux il n'était pas mort du tout le type il était chez lui il apprend à la télé qu'il est mort c'est très désagréable et c'est vraiment très très regrettable moi j'ai eu un scoop j'ai eu 10 ans d'avance en 99 j'ai annoncé que Chirac pouvait être mis en examen sur les emplois fictifs à la mairie de Paris c'était inexact et c'est la même avocate générale que madame Caillebotte qui s'est occupée de nos compatriotes à Paris aujourd'hui qui avait manigancé le truc parce que c'était une manipulation elle était secrétaire générale du parquet de Nanterre avec son amant monsieur Botte qui était un pote à Sarkozy et tout ça c'était pour déglinguer Chirac bon moi j'avais un correspondant enfin pas moi l'AFP avait un correspondant sur place et tout qui s'est fait manipuler par cette excellente Caillebotte bref on a donné une info erronée on a corrigé moi j'ai démissionné de mon poste après et tout pour calmer le jeu personne n'a compris que je démissionne mais ça c'est la France j'assumais ma responsabilité de chef et donc l'erreur elle est toujours possible et malheureusement ça c'est bon mais le problème aujourd'hui c'est qu'en plus il y a le temps réel il y a la vitesse il y a l'accélération et tout qui fait qu'on est toujours à la merci alors c'est ce que je disais tout à l'heure sur la propagande la répétition l'orchestration de choses très déplaisantes sur l'histoire de CISC où il y a eu cette alors là on est tout on est dans la répétition l'orchestration le grossissement et l'unanimisme du coup le point donné par le boulanger Strabo monsieur Strabo dans le brancard où se trouvait un des marocains alors c'est devenu un coup de poing en pleine figure et tout on n'en sait rien il tape dans le brancard mais surtout il a été filmé à ce moment là il y a les téléphones portables tout le monde filme tout et ça s'est passé en boucle sur toutes les télés en Italie où j'étais à ce moment là il y a des images que je n'ai jamais vues ici c'était les images de la bête de baseball du frangin d'un des frères qui sortait avec une bête de baseball comme ça pour aller à la plage c'est pratique et ça les télés italiennes qui ont beaucoup mieux raconté l'histoire enfin de manière montré cette image là bon voilà quoi alors là l'objectivité elle est où pardon oui mais dans les médias dans les médias nationaux français on ne l'a presque pas vue cette image là les italiens l'ont montré beaucoup je ne sais pas pourquoi et et puis après pour répondre un petit peu à François encore il y a peut-être sans doute un problème de formation aussi des jeunes maintenant dans ce métier ici et puis de globalisation même de monde d'effets indirects de la mondialisation qui font que dans les médias corse c'est spécifique un petit peu la Corse quand même on n'est pas très nombreux on se connaît de moins en moins mais enfin on connaît encore pas mal de monde c'est l'image que tout le monde connaît tout le monde c'est de moins en moins exact de toute façon vu les 5000 personnes qui arrivent chaque année sur cette terre venue d'un peu partout et qui ont pratiquement jamais d'attache avec la Corse à la base ça devient compliqué mais le fait aussi que les médias insulaires il faut faire comme les médias parisiens il faut alors il y a un ton il y a des papiers des fois il y a des trucs c'est très très branché parisien un peu bobo et tout mais je suis sûr que le chauffeur de camion à Sartène ou l'employé des impôts à Bastia ou quoi il ne comprend pas très bien de comment on lui parle ils se font plaisir ils écrivent un peu pour eux ils se parlent un peu à eux un peu branchés un peu yéyés un peu voilà mais on peut se tromper et la meilleure chose à faire dans ces cas c'est le reconnaître et vite éteindre le feu et dire voilà et être honnête avec ses lecteurs et éventuellement ses sources s'il y a eu il y a une étude qui a été faite il y a quelques années linguistique et qu'en ce matin c'est le média qui utilise le plus de métaphores et d'images toutes faites la cerise sur le gâteau c'est la plus utilisée chez nous oui avant c'était Jean-Badjon qui disait tout le temps quand il faisait ses discours et cerise sur le gâteau oui mais c'est ça et en même temps ce qui est ici insupportable dans le traitement parce que ça dénature l'information on part sur d'autres voies c'est la métaphore filée où on n'en finit plus d'user et d'abuser de l'image si vous prenez la compagnie maritime elle est à tempête elle est à flot le navire va couler ceci cela oui j'ai lu un truc je ne sais pas qui l'a écrit je ne connais pas la fille qui l'a écrit mais il y avait un article sur un débat sur un débat de radio sur la collectivité unique et elle disait que le président du conseil général de Corse du Sud c'était D'Artagnan D'Artagnan était là dans la salle les autres Gilles Jean-Guy c'était les gardes du cardinal oui c'était tout l'article c'était ça ça s'appelle le journalisme burlesque c'est le journalisme burlesque oui et elle elle se mettait elle parlait d'elle elle disait c'est Milady la journaliste alors quand vous vous lisez ça vous cherchez la collectivité unique mais justement ce n'est pas D'Artagnan ça c'est sûr non c'est pas D'Artagnan oui manque de flamboyance oui ça t'épanache oui c'est ça qui est drôle c'est que lui il est il est là par accident non mais c'est souvent des journalistes la base du journalisme c'est écrire pour être lu c'est écrire pour des lecteurs le seul patron c'est le lecteur le seul maître c'est l'événement le seul patron du journaliste c'est le lecteur c'est l'auditeur c'est le spectateur et de plus en plus malheureusement c'est ici mais on parle d'ici parce que c'est ce qu'on connaît qui nous intéresse et qu'on aime mais les gens se font plaisir ils se font plaisir c'est une espèce d'exercice d'auto d'auto satisfaction ils écrivent pour eux bon ben ça c'est pas mal mais dans ces cas là on peut mais le journalisme c'est très simple c'est sujet verbe complément et raconter ce qui s'est passé à quelqu'un au passé simple et répondre à cinq questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi si on peut répondre au pourquoi voilà parce que là on a des artistes on a des gens qui, comment tu dis filent la métaphore c'est très dangereux les indiscrétions politiques parce qu'il faut savoir les maîtriser et puis il faut oser les dire les indiscrétions moi je il y en a qui sont qui sont dits cibles et d'autres qui ne sont pas alors on dit n'importe quoi mais toujours dans le soft la vraie indiscrétion c'est lorsque l'homme politique n'est pas content et qu'il téléphone au directeur du journal ça c'est une vraie indiscrétion mais en général tout le monde s'en fout de ce qui est dit le j'avais un ancien un ancien maire un ancien maire d'Ajaccio un très ancien maire d'Ajaccio qui faisait du clientélisme et il il avait nommé il avait embauché un jeune et qui n'avait aucune qualification parce que sa mère était venue le voir et il il disait tu seras gardien d'école tu seras gardien d'école alors le le garçon était content la mère était contente au jour maire et tout ça oui et le maire appelle le DRH et dit au DRH mais voilà ce garçon est embauché comme directeur d'école et c'est pas possible on a tous les postes déjà triplés de gardien d'école tous les postes sont déjà triplés on peut pas avoir un de plus et le maire dit faites faites un effort faites un effort pour pour le casier quelque part le DRH dit c'est pas possible on l'explose la base salariale explose et le maire il dit tu me fais chier je vais le nommer et je construis une école autour ça c'est de la politique oui ça c'est de la discrétion parce que ça ça donne le ton de la politique telle que nous la vivons nous en même temps ça ne porte pas à conséquence c'est même de l'humour oui parce que justement le clientélisme c'est même dans le journal ça existe dans le journalisme aussi il ne faut pas croire il y a des gens qui viennent qui viennent au journal pour écrire alors il faut une croix pour signer et puis ils veulent écrire mais c'est 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 un mal endémique de l'île en même temps il y a toute une sorte de déqualification acceptée que nous ressentons aussi dans nos métiers oui mais à la différence des journaux ou des radios la FP elle n'appartient pas à des groupes économiques par exemple les grands pourvoyeurs de publicité dans la presse écrite audiovisuelle etc il y en a 4 ou 5 il y a notamment le secteur pharmaceutique et il y a l'automobile les industries d'armement et les supermarchés la grande distribution bon la grande distribution puisqu'en Corse on a le plus grand nombre de supermarchés par habitant la Corse de France et la France étant le pays du monde il y a le plus grand nombre de supermarchés par habitant c'est à dire qu'ici en Corse on est champion du monde pour le et il n'y a qu'à voir ça enlédit tous les paysages de Corse de France et de Navarre bon sans parler des ravages sur les petits producteurs etc mais vous ne verrez jamais un papier sur les grandes surfaces parce qu'ils font des pages entières dans les journaux ne fut ce que le débat un débat est-ce que c'est vraiment nécessaire à Ajaccio d'avoir un cinquième un sixième un septième hypermarché etc donc là il n'y a plus vraiment de liberté nous à l'AFP on n'est pas dépendant de ça mais enfin le patron de l'AFP c'est un monsieur qui appartient au club le siècle c'est le siècle je crois le grand club où se retrouvent tous les dirigeants français, politiques droite et gauche confondus et tous les grands décideurs économiques et tous ces messieurs ils font leurs messieurs dames ils font leurs petites affaires entre eux et tout et c'est vrai qu'au bout d'un moment si on va faire un papier un peu trop dur sur la façon dont on vend des rafales à l'étranger parce que c'est une vaste fumisterie cette histoire d'avion encore et monsieur Dassault ou monsieur je ne sais pas qui Snekma ou autre dire au PDG de l'AFP dites donc vous calmez il y a un truc et on fera gentiment comprendre aux journalistes éventuellement on lui proposera une nomination ailleurs une promotion ou quoi qu'il casse les pieds hein voilà et puis il y a d'autres 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 exemples là on reste dans l'économie mais ça peut être sur l'influence politique aussi ou diplomatique non non il y a beaucoup moins à mes yeux moi j'ai démarré le journalisme en 1976 il y a beaucoup moins de liberté beaucoup moins de liberté avant quand moi je suis correspondant à l'étranger je dirigeais l'AFP en Chine en Turquie au Soudan des pays comme ça mais on était sur le terrain on n'avait pas tous les moyens électroniques tous les trucs mais on travaillait avec des hommes d'affaires étrangers des diplomates des militaires enfin toutes sortes de sources aujourd'hui vous êtes correspondant à Pékin on vous demande de faire un papier en téléphonant à un expert parce qu'il y a la dictature des experts aussi ça c'est absolument génial il y a des experts sur la Corse il y a des experts sur la Corse dès qu'il y a n'importe quoi ici on voit débarquer une armée d'experts sur la Corse sur les plateaux télé alors là c'est vraiment c'est grand guignol il y en a une ou deux en particulier une ou deux dames là extraordinaire je vous explique la vraie vie dans les vrais villages la Corse authentique profonde et tout mais on tombe à la renverse au lieu de demander au type dans la rue qu'est-ce qu'il en pense ou voilà donc il y a moins de liberté il y a moins de liberté et puis en même temps il y a une sorte de pression c'est très 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 forte de l'extérieur sur nous j'étais à j'ai suivi les enterrements et j'ai suivi l'enterrement de Roland Franchich donc Roland Franchich maire de Chamanach député etc personnalité et puis en même temps en même temps très très connu il y avait des gerbes d'Alain Delon tout ça parce qu'il y avait des cercles de jeu cet enterrement a été relaté par une journaliste du monde et la route qui va d'Ajaccio d'Ajaccio à Chamanach elle part d'Ajaccio elle passe par Corot elle monte vers Sainte-Marie et ensuite on arrive on arrive à Chamanach et là oui on a c'est bon c'est bon oui donc la route c'est une route qui part d'une ville de la de la morgue au village dans le monde on raconte cet enterrement et on dit le convoi par d'Ajaccio va à Chamanach et il traverse Pilacanal oui le village de Robert Felicach c'est pas la route il n'est jamais passé il n'est jamais passé par il n'est jamais passé par Pilacanal le convoi mais il fallait qu'il y ait une sorte de de clin d'oeil un peu de milieu de trafic de French Connection d'affaires africaines qui est tout ça alors ça si moi j'écris ça je m'en prends plein la gueule dans tous les sens du terme la personne d'extérieur qui écrit ça elle fait son article et ça apparaît dans un livre personne n'a rien dit personne n'a dit c'est c'est de la manipulation c'est mal intentionné quand on va quand on fait quelquefois quand on faisait dans le temps des conférences des conférences de presse clandestines qu'on emmenait qu'on était avec des journalistes du continent nous on s'emmerdait parce que voir des gens lire un communiqué et puis après dire au revoir à tout ce cinéma mais les autres se faisaient photographier en prenant par le coup là aussi j'ai vu une fille en tenir deux il disait rien il disait rien il était gentil mais elle dit ça dans mon bureau putain super oui et c'est un poster dans son bureau où elle tient par le coup les deux sur les enterrements je crois que c'est le même expert qui disait que les gens se gareraient d'une certaine manière pour pouvoir partir précipitamment on sait jamais oui oui c'est ça elle avait écrit ça elle est très experte elle passe sur les vendes chausses de télé très calée alors les gens se gareraient d'une certaine manière pour pouvoir dégager très vite et il y a ce côté ce côté un peu néocolonial même chez nous qui fait que nous devons passer par l'approbation de l'extérieur moi je vois des gens du journal de la télévision dans les émissions politiques Zuccarelli Bukini Jacobi après oui je dis rien mais je dis je dis je dis que c'est quand même c'est quand même pas bien et tout ça toutes ces petites choses toutes ces petites choses accumulées font que justement la presse n'est pas triomphante et moins elle est triomphante moins elle est libre parce que plus elle est soumise aux puissances d'argent les groupes on parlait des groupes on parlait des groupes de la grande distribution lorsque Leclerc est arrivé Leclerc il a envoyé ses émissaires dans tous les médias je sais pas ce qu'ils avaient dans les sacs mais on a commencé à vanter Leclerc arrive Leclerc arrive c'est merveilleux c'est merveilleux les prix vont baisser tout va être à ce moment là Géant Casino appelé le journal en disant si vous n'arrêtez pas nous on arrête et du coup Leclerc n'avait plus toutes ses qualités mais par contre Géant Casino avait pas mal c'est le c'est une dépendance oui c'est ça oui oui parce que la publicité chez nous ça rapporte pas autant que les avis de décès quand même dont on parlait mais pas loin voilà autre chose c'est tout pour aujourd'hui donc c'est sur ces belles paroles que se concluent nos journées une plume pour épée donc là sur les belles lettres donc on tient vraiment à remercier tous les auteurs qui ont été présents avec nous donc parmi nous monsieur monsieur Renouc Marie-Hélène Ferrar tous les autres auteurs on tient à remercier surtout notre présidente Jeanne qui a battu un travail monstre notre vice-présidente qui se cache mais qui est là Mélissa Zanich applaudissez notre trésorier Alexandre Pézet qui fait genre et les autres membres de notre station Julie Jonathan Jenna qui ont aussi fait beaucoup de travail Fred Audrey François aussi ici présent donc c'était un véritable plaisir de partager ça avec vous et on espère vraiment recommencer l'an prochain merci à tous merci à tous merci à tous